bonsoir avant de commencer cette vidéo je vais juste changer de lunettes parce que j'ai l'impression d'être un pervers avec celle ci voilà c'est mieux donc je voudrais évoquer avec vous l'intimité féminine et ses odeurs donc soit vous avez l'expérience comme un gynécologue soit vous avez fait des découvertes mais vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus donc je suis allé voir sur internet pour les règles ça une odeur métallique donc je suppose que vous êtes déjà coupé un doigt vous avez sucé le sang ça a un goût métallique et bien là ça une odeur métallique pour la vaginose on va dire c'est une petite infection du vagin ça une odeur de poisson là pareil vous avez déjà senti du poisson là c'est pareil pour odeur après l'amour ça une odeur de javel allez dire à votre petit ami ma chérie ton intimité sans la javel non c'est pas possible c'est pas poétique non ça sent l'amour tout simplement alors pour les odeurs agréables il y avait deux choses une odeur douce et l'autre odeur musqué à mon avis pour l'odeur musqué la personne elle a dû descendre légèrement un peu plus bas d'accord pour l'odeur douce on va faire un comparatif on va dire vous avez déjà acheté des cartouches pour désinfectant d'habitacle de véhicules d'accord vous mettez la clim vous enclenchez cette cartouche et puis vous laisser tourner ça désodorise et désinfecte alors il y a deux parfums parfum monoeil donc ça c'est identifiable c'est comme une crème solaire et l'autre écoutez moi bien parfum habitacle véhicule neuf parfum habitacle véhicule neuf donc si vous avez des fauteuils en cuir dedans ça va mais si vous avez des fauteuils en tissu allez dire à votre copine ma chérie ton odeur douce ressemble au parfum de l'habitacle d'un véhicule neuf c'est pas possible